France Maghreb 2 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 Nous avons une invitée aujourd'hui Tout à fait Hier nous étions avec maître Azif Farif Et aujourd'hui c'est une avocate Qui est avec nous au barreau de Créteil Madame Anissa Righi Bonjour Bienvenue maître Je dis beaucoup de bonjour au maître en ce moment C'est dur Est-ce que ça présage quelques ennuis judiciaires Je ne sais pas mais je rencontre beaucoup d'avocats Comme ça je suis en train de me faire ma petite Tu fais ton réseau Mon petit réseau au cas où j'ai un problème Ok les gars vous voulez m'attaquer en justice parce que j'ai des avocats Attention en fait gaffe Et de Canissa tu nous parleras de La grève des avocats notamment Ah vous aussi ? Oui tout à fait Ah bah d'accord Bon oui effectivement on en parlera tout à l'heure de cette grève des avocats Est-ce qu'elle est suivie d'abord cette grève ? Et bien il y a quand même une bonne mobilisation à Créteil Il y aura je l'espère une très forte mobilisation demain Puisqu'il y a une journée nationale de grève, de manifestation Qui rassemblera je l'espère Pas mal de confrères de tous les barreaux de France Place du Châtelet, Destination, Place Vendôme en principe Si on n'est pas arrêté avant Ah il ne faut pas croire la police cogne aussi les avocats C'est arrivé Oui ça arrive J'ai vu d'ailleurs une petite vidéo je ne sais pas si vous l'avez vu De deux avocates pour parler de la grève Elles ont chanté Oui Ça se passe du côté du nord je crois Ça a fait le buzz Oui ça a fait le buzz Sur les réseaux sociaux C'est ça ouais Bon eh bien on va Anissa bienvenue en tout cas Merci Soyez la bienvenue Et on va évidemment vous présenter le programme de cette émission sur France Maga 2 Nadia fait la grève de la vie tranchée Ah hélas hélas Oui alors je m'excuse comme auprès des auditrices et auditeurs J'étais malade ces derniers jours Et oui ça m'arrive Et donc voilà j'avais besoin de repos Et j'avais hâte de revenir Mais je ne suis pas venue avec mes devoirs Donc je vous prie de m'excuser Mais je suis venue avec maître Anissa Régui quand même Quand même Devoir fait à moitié Voici le programme pour ce mardi Soyez les bienvenue sur France Maga 2 Le grand forum avec Christophe Rau sur France Maga 2 Au programme de ce grand forum pour ce mardi Immigration Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb Est resté intransigeant Sur la possibilité de placer des enfants en centre de rétention Invité maître Anissa Régui Elle pratique depuis 10 ans spécialité droit des étrangers Procédure pénale et contention Nous reviendrons avec elle sur la grève des avocats en ce moment France faisant déjà face à un conflit avec la SNCF Le gouvernement va devoir également prendre en compte De mécontentement des acteurs des études supérieures La question LGF Êtes-vous favorable à une frappe française en Syrie Après les soupçons d'attaques chimiques ? Et bien vous répondez oui ou non Sur la page Facebook ainsi que sur Twitter LGF officiel Et pour finir évidemment Tout à l'heure Un bon Libertad pour terminer cette émission France Maga 2 France Maga 2 LGF Le Grand Forum Ça s'appelle C'est tous les jours au quotidien Sur France Maga 2 De 16h à 18h Avec vous messieurs dames En direct Au 0 1 40 33 9000 Avec Nadia Lazouni Qui est avec nous aujourd'hui Accompagnée de maître Anissa Régui Pour nous parler de cette grève d'avocats On en reparlera tout à l'heure Si vous le voulez bien cher maître Mais auparavant Évidemment On ne va pas changer les règles De cette émission En commençant par la question du jour Et vous le savez Et bien ça se corse Au niveau de l'actualité internationale Qui est de nouveau à la une aujourd'hui C'est le dossier syrien Qui tend à nouveau les relations Entre la Russie et les occidentaux En cause Le ton qui change notamment à Paris Et à Washington Depuis qu'une nouvelle attaque chimique Présumée semble avoir été lieu Ce week-end dans la route orientale Si la ligne rouge a été franchie Il y aura une riposte Affirmée par exemple ce matin encore Le porte-parole du gouvernement français Sorti et intervenu quelques heures Seulement après cette autre annonce De Donald Trump cette fois Hier soir Le président américain A lui laissé planer le doute D'une possible action militaire imminente Contre le régime de Bachar el-Assad Entre temps Celui-ci s'est de nouveau entretenu par téléphone Avec Emmanuel Macron Cette nuit Une opération occidentale en Syrie Est-elle en cours de préparation ? Comment la France peut-elle y prendre part ? Plusieurs options En tout cas sont sur la table messieurs-dames La mission première en tout cas Des avions français S'ils décollent Sera de déjouer les systèmes anti-aériens Russes et syriens D'où cette question aujourd'hui Que l'on vous pose Êtes-vous favorable à une frappe En Syrie De la France Et des Etats-Unis Mais en particulier la France Donc qui est de notre pays Est-ce que vous y êtes favorable ? Et pour l'instant Sur les réseaux sociaux La question vous est posée ainsi Sur Facebook France Magrav 2 Et sur Twitter Vous êtes nettement Eh bien à dire non Évidemment Pas du tout favorable A cette intervention En Syrie Ce qui pourrait d'ailleurs Peut-être Démarrer Et déboucher Sur une troisième guerre mondiale Puisque de toute façon La Russie a d'ores et déjà prévenu S'il y a une quelconque attaque de l'OTAN La Russie répondra Voilà Donc voilà où on en est aujourd'hui Donc un petit peu dans l'expectative De cette attaque Qui se prépare visiblement Alors ce qui est intéressant d'observer C'est qu'il y a une semaine Donald Trump avait envisagé De se retirer de la Syrie Et puis une semaine après Il sort les gros bras Pour venir attaquer Puisque selon eux La ligne rouge a été franchie Nadia Oui 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 Mon cher Christophe Ben nous on en avait déjà parlé Pour moi Enfin la troisième guerre mondiale Se déroule déjà sous nos yeux Enfin Même si effectivement On dit qu'il y a une grande Une guerre mondiale Lorsque c'est les grandes puissances Qui s'affrontent Mais en l'occurrence Elle s'affronte par le truchement D'autres états On va dire Un peu plus petits Et par des milices Donc C'est un petit peu comme ça Que les états Partis Qui ont signé le pacte Et des Nations Unies Aujourd'hui Se déclarent la guerre En recourant à En recourant à des milices Et à des groupements Et à des groupuscules Donc Sauf élément important quand même Qu'il faut rappeler C'est qu'aujourd'hui La Syrie est On va dire Pratiquement libérée De ses terroristes Voilà Donc il y a Notamment la route orientale Qui a été libérée Il reste encore Quelques poches de résistance On va dire Mais en tout cas On voit ces images A la télévision en Syrie Où ces terroristes Pour quelques-uns Qui se rendent Et puis des otages Qui ont été libérés Voilà Donc tout semble rentrer J'allais dire Dans le calme précaire Dans l'attente peut-être D'une nouvelle intervention De l'OTAN Qui pourrait de nouveau Déclencher des hostilités Dans ce pays Alors pour en parler Tiens on a notre Syrien Habituel Le docteur Qui est avec nous Bonsoir docteur Oui bonsoir Je suis un peu ému Excusez ma voix J'ai des larmes Au lieu Docteur Est-ce que vous craignez Est-ce que vous craignez docteur Comme beaucoup d'observateurs Aujourd'hui Oui Cette intervention Qui pourrait déboucher Sur Evidemment Une issue Quasi incertaine Oui Écoutez D'abord Un moment Pour l'âme Des morts 500 000 Depuis 8 ans On a commencé Bon Maintenant Je réponds direct A votre question Voilà Donc ça fait longtemps Je n'ai pas parlé Mais on n'a pas bougé La société civile syrienne Malgré ça fait 45 ans Que j'ai quitté le pays Là-bas Le Liban Et la Syrie C'est Ce qu'on avait prévu Rappelez-vous Monsieur Christophe Il y a 7 ans Dès le début Il y avait Il y avait Il y avait Il y avait Vous-même Et Khaled Léon l'africain C'est arrivé Donc à votre question Je réponds direct Pour ne pas vous perdre Sans langue de bois Je me réfère De toute façon On ne dort pas Depuis 4-5 jours Donc Je suis Moment par moment Donc je commence Par les médias Français Chez nous Donc j'ai À midi Attendez À midi À midi Non À 15h France 24 En français Ils ont Fait un duel Entre un général Vous pouvez le revoir vite Le général Le général s'appelle Vincent Desportes Qui est ancien directeur De l'école de guerre Et un autre monsieur Qui s'appelle Attendez J'arrive pas à trouver son nom Peu importe C'est Un des directeurs De RMC Donc le général Donc le général Le général Il a dit À quoi Joutan Est-ce qu'on a Les moyens De faire la guerre En Syrie S'il s'agit Le problème Est plutôt politique Que militaire Donc il a été Clair et net Une guerre Il faut avoir Les moyens Il faut l'OTAN Vous l'avez dit Si bien Il faut que l'OTAN Envoie des centaines De milliers De militaires En Syrie Pour attaquer Disons Même pas le régime La Russie Sur place Donc en fait Il a dit En un mot La guerre On n'a rien On ne peut pas Contre la Russie De toute façon La Russie Depuis hier minuit Si vous suivez Les événements Vous m'entendez Ou je suis Oui 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 On vous entend docteur Allez-y Voilà depuis minuit Jusqu'à l'heure Où je vous parle Il brouille tout Aucun avion Qui peut partir Par la Syrie Ou le Liban Jusqu'en Chypre Est déjà brouillé C'est à dire Le système De brouillage russe A fonctionné Ça d'après Les médias Même chez nous En France Donc je ne vous avance Que des nouvelles Sur le terrain Chez nous Il a dit A quoi ajoutons Monsieur Desportes C'est un général Il a dit On n'a pas les moyens Ça suffit En un mot On a foutu la merde Excusez-moi Grossièreté En Irak Militaire libanais Taufir Chouman De Beyrouth Et un monsieur Ici S'appelle S'appelle Attendez Son nom Pareil Khaled Zarable Je pense Qui est de Radio Monte Carlo Et c'est simple Le monsieur De Paris Il dit Il faut absolument Donner la leçon Et faire un coup L'autre Il a dit Impossible Parce que même Le Liban Ne supportera pas Actuellement Cette guerre Là Je pense Actuellement D'après L'analyse Du Libanais C'est à dire Il n'y a pas lieu A attaquer Ni l'armée syrienne Ni l'armée russe C'est à dire Le but Et Israël Déjà a commencé Le travail Il y a deux jours Quand ils ont attaqué La base De militaires Iraniennes Effectivement Il y a eu 14 morts D'ailleurs Il y a un grand Iranien Est arrivé ce matin A l'aube A Damas S'appelle Ali Akbar Willayati Et il a dit Ça passera pas Sans punition L'histoire De taper Sur 7 généraux Et Iraniens Qui sont tombés Dans la base Militaire C'était effectivement Dans la nuit De dimanche à lundi Où il y a eu 14 morts Voilà donc Et le Liban Les pauvres libanais Le beau fils De Michel Aoun Le ministre d'Affaires étrangers Vient de déposer Une plainte Contre Israël De faire 4 F15 Qui sont intervenus Dans le ciel libanais Pour taper en Syrie Voilà à peu près Où nous en sommes Mais je pense Que Les gens du Routa Alors posez moi des questions Les gens du Routa Ont déjà quitté Dans Adamas Et bien Absolument Non non Ça on les a vu On a vu les images Il n'y a que ceux qui peuvent 350 000 Il ne reste rien Tout est vide Absolument Complètement libéré Pour ce qui est De la Routa orientale Il n'y a qu'à regarder D'ailleurs c'est impressionnant De la manière Dont la presse française S'empare de ce sujet S'empare de ce sujet Sans absolument rien expliquer Et en montrant des images De catastrophes J'ai regardé le journal De TF1 Ça ne m'arrive jamais Mais je suis tombé dessus Par hasard Dimanche soir On voyait donc Il parlait de cette attaque chimique On voyait des images Des images d'enfants Par terre Au sol C'est triste De la base Ils vont exciter les Iraniens De toute façon Actuellement Les Russes Ils avaient un contrat Avec les Israéliens Qui pensent Quelque chose On ne le connait pas De toute façon Adouma Actuellement A votre connaissance Vous pouvez vérifier Tout ça C'est la police militaire russe En langue russe Et en langue syrienne Merci docteur Merci Oui Nadia Je vous ai posé la question En tant que syrien Attendant On peut revenir sur la question Oui docteur Il y a Nadia Qui a une question à vous poser Oui je voulais vous demander Docteur Vous en tant que syrien Médecin Et humanitaire Est-ce que vous êtes Favorable à une intervention Ou pas Étrangèrement Non Je vais vous dire pourquoi Moi 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 en tant que médecin Humanitaire Chirurgien Génicologue Et même accoucheur Donc je cherche la vie Voilà Donc j'étale Déjà Ils le savent Mais le problème C'est pas On ne peut pas Actuellement La France est trop tard Je l'ai dit Madame Nadia C'est Madame Nadia Qui me pose la question Oui oui C'est ça ? Voilà Je vous réponds clairement De toute façon C'est Charles de Gaulle En 46 Qui a offert Sur un plateau d'argent La Syrie Staline On l'a déjà dit Il y a 6 ans Ici On a tout repris L'histoire de la Syrie De vengeance Pourquoi les Anglais Les Syriens Ont accepté Les Anglais De chasser la France En 46 Elle a dit Allez-y voir les Anglais Ils vont se aider Docteur C'est suffisamment complexe Pour qu'on y rajoute Des éléments d'histoire Qui peuvent un petit peu Brouiller la tête Merci en tout cas Donc il n'y aura pas D'autres questions Oui bien sûr Il y a des questions Maître Alissa Régui Qui est là Et qui a une question A vous poser Docteur Oui docteur Bonjour Je vous entends Sur en effet Votre avis Sur l'intervention Des forces armées Notamment françaises Et américaines Éventuellement Mais qu'est-ce que vous avez Pensez vous De l'attaque chimique Qu'on a constaté Via les réseaux sociaux Enfin en tout cas C'est ce qui l'apparaît Visiblement Est-ce que d'abord Elle est réelle vraiment Puisqu'on a parlé tout à l'heure De supposer attaque chimique Absolument Mais est-ce qu'elle est réelle Premièrement Et puis deuxièmement Qu'est-ce que vous en pensez Abject Maître C'est abject De chez abject De toute façon Là je ne suis pas étalé De toute façon La guerre entre la Russie Qui veut la faire rendre Un pays fort Mais pas puissant Ce qu'ils ont dit Sur les chaînes françaises C'est remise Ils ne veulent pas actuellement Confronter les Russes Directement en Syrie Cette attaque là Ou ces attaques là Existe de la part De tout le monde Donc il y a deux résolutions Maître Parce qu'on va parler juridiquement Vu que Donc il y a Il y a Une Il y a Une résolution Occidentale Qui arrive là Qui est placée Avec l'article 7 De l'ONU Donc une année De Ça n'est pas mal Sauf les Russes Ils font une autre C'est par l'organisation Chimique De retourner en Syrie De toute façon La police militaire Russe Ils sont à l'intérieur De douma A côté des maisons Supposées d'attaques chimiques Donc ils demandent L'arrivée Les occidentaux Ils ne veulent pas Donc à qui on va Avoir confiance Vous voyez Donc c'est abject Ces attaques Merci docteur Merci en tout cas Pour votre éclairage Là dessus Sur ce sujet Je voulais juste En finir Evidemment Si vous le souhaitez Et bien intervenir N'hésitez pas 01 40 33 9000 Et continuez de répondre Donc à cette question A savoir Est-ce que vous êtes Favorable A une intervention Donc des occidentaux En Syrie Après cette supposée Attaque Chimique En tout cas Sachez que Ces dernières années Le ciel syrien S'est doté D'un système De contrôle performance Qui complique la donne En plus des systèmes Soviétiques De l'armée De Bachar el-Assad La Russie a déployé Un matériel Moderne Avec des S-300 Et S-400 Qui observent A 400 km A la ronde Et sont capables De déceler Toute intervention Aérienne Voir d'y répondre Il s'agirait donc De frapper à distance Hors de portée De la défense aérienne syrienne L'un des scénarios Envisageables Par la France C'est l'envoi De rafales armées De missiles Sky D'une portée supérieure A 250 km La France dispose De deux bases En Jordanie Et aux Émirats Arabes Unis Mais pour les utiliser Il faut au préalable Obtenir l'accord Des pays concernés Bon ça Ils ne devraient pas Avoir de mal A l'avoir Donc pour Il y a un deuxième Scénario C'est un décollage De France Nécessiterait Elle plusieurs ravitaillements En vol Autre hypothèse Frapper à distance D'une frégate En Méditerranée Par exemple Avec des missiles De croisière D'une portée De 1000 km En cas d'opération Conjointe Avec les Américains Les chances D'atteindre les cibles Seraient plus importantes Les sous-marins Américains Sont dotés De missiles D'une portée Sur l'attaque chimique Présumée De ce week-end Dans la route orientale Le secrétaire général De l'ONU Antonio Guterres Appelle de son côté A une enquête Impartiale Et sans nul doute Sans nul doute Que cette question syrienne Il en sera forcément question Ce soir A l'Elysée Cette fois entre Mohamed Ben Salman Et Emmanuel Macron Le prince héritier D'Arabie Saoudite Qui d'ailleurs Selon nos informations Sera intronisé Roi d'Arabie Saoudite Le 4 juillet prochain Je vous la donne Comme ça au passage Et bien Il achève ce mardi Donc sa visite De 3 jours en France MBS Comme le surnomme Est arrivé dimanche A Paris En programme Des dirigeants Aujourd'hui Un dîner Mais aussi Un entretien politique Une entrevue Qui sera essentiellement Consacrée au dossier Brûlant du Moyen-Orient A la Syrie Evidemment Alors que l'on s'interroge Donc sur cette possible Opération Un militaire occidental Après les nouvelles accusations Donc d'attaque chimique Dans la route Depuis donc le début Du soulèvement En Syrie En 2011 France et Arabie Saoudite Sont dans le camp De ceux qui souhaitent Le départ de Bachar Al-Assad Autre conflit régional Le Yémen Et depuis 3 ans Les Saoudiens Vous le savez Ont pris la tête De la coalition Qui combat la rébellion Chiite du Yémen Le bilan humain Est terrible Et en France De plus en plus de voix S'élèvent d'ailleurs Pour critiquer les ventes D'armes françaises A l'Arabie Saoudite Et à ses alliés En recevant Mohamed Ben Salman Emmanuel Macron Choisira peut-être D'évoquer les victimes Civiles de cette guerre Au Yémen Pas sûr L'Iran Est un autre dossier Incontournable Dans la relation Paris-Riyad Et un sujet de divergence Tiens Puisque la France plaide Pour le maintien De l'accord nucléaire De 2015 Aujourd'hui Remise en cause Par les Etats-Unis Sur ce sujet Donc nous sommes A 100% Avec Trump Nous a déclaré Un diplomate Saoudien De haut rang Il y a quelques jours A l'Elysée Ce soir En tout cas Emmanuel Macron Et Mohamed Ben Salman Pourraient aussi parler Du Qatar Un pays avec lequel La France a décidé De maintenir des liens étroits Malgré le blocus Imposé par plusieurs pays De la région Dont l'Arabie Saoudite Vous le savez Voilà donc un petit peu De quoi on va discuter Ce soir au palais De l'Elysée Ma chère Nadia Moi j'ai une question Christophe Une question pour toi Quand tu dis Attaque chimique supposée Tu doutes de la réalité De cette attaque Ou le fait qu'on l'impute A l'Etat syrien Les deux Mais le fait qu'on l'impute A l'Etat syrien Alors moi je vous pose La question autrement Quel intérêt aurait Le régime de Bachar el-Assad A commettre une attaque chimique Alors qu'il s'est débarrassé De quasi tous les terroristes Qui ne restent que Quelques poches de résistance Et que la Syrie Aujourd'hui Si on reprend deux ans Trois ans en arrière Est pratiquement libérée De ces terroristes Quel intérêt il aurait ? Je ne sais pas moi Donner toujours le sentiment D'insécurité à son peuple Et de dire qu'il y a toujours Une menace Qui plane Une menace qui plane sur eux C'est toujours connu Des dictateurs Ils terrorisent leur population Et pour mieux les asservir Enfin Ce serait peut-être ça Moi j'ai des amis Des amis syriennes Et elles sont convaincues Que cette attaque existe Et bien réelle Et elle est imputable A Bachar el-Assad Oui Bah écoutez Après il suffit effectivement D'observer un petit peu ce conflit Qui date quand même de 7 ans Et on peut s'apercevoir Que pour les deux attaques précédentes Il y a eu doute quand même Avec des rapports Des organisations quand même reconnues Qui indiquent qu'effectivement Ces attaques chimiques Ont été Réalisées Mais pas forcément Par le camp Que l'on vous dit Mais plutôt Les terroristes À qui on a remis Ce genre d'armes chimiques Ont eu à l'utiliser Pour mettre justement La responsabilité De son Bachar el-Assad Ça a toujours été comme ça Depuis le début Donc aujourd'hui Voilà pourquoi on demande Des informations supplémentaires On voit Il n'y a qu'à regarder La télé syrienne Je vous dis C'est des quarantiers De personnes De centaines de personnes Qui viennent à Damas Qui ont été libérées Des terroristes qui se rendent Donc aujourd'hui On était plus vers la fin Que vers le prolongement D'une guerre Si il y a Intervention de l'Occident Des Etats-Unis Et de la France Ça va replonger le pays Dans la guerre Puisque de toute façon Je vous rappelle La Russie a dit Si il y a une attaque De l'OTAN Nous répondrons Donc voilà Est-ce que la Syrie Va être le terrain D'un affrontement J'allais dire Entre deux puissances Affaire à suivre Bon En tout cas Vous continuez de répondre Et vous êtes pour l'instant Très majoritairement Nombreux En tout cas A dire non Pour une intervention Militaire Française En Syrie Le zapping Ah le zapping Et pour commencer Ce zapping Nadia Lazouni Sans transition n'est-ce pas Sans transition Tiens Marine Le Pen Elle était l'invité De RTL au micro De FK de vie ce matin Marine Le Pen Se dit scandalisée Que Edwin Plenel Puisse interviewer Le président de la République Ça sera je le rappelle Dimanche soir Aux côtés de Jean-Jacques Bourdin Sur BFM Mais aussi sur Mediapart Monsieur Plenel Ah il y a un certain Nombre d'années Commit des écrits Dans lesquels Il se réjouissait Il se réjouissait De l'assassinat Des athlètes israéliens Commis au JO de Munich Rien que cela Devrait le discréditer Totalement Et a fortiori Le discréditer A interviewer Le président de la République Marine Le Pen Marine Le Pen Scandalisée Par le fait que Edwin Plenel Puisse interviewer Le président de la République Je le rappelle Ce sera dimanche soir A 20h35 Sur BFM TV Et Mediapart Et il sera interrogé Donc par Edwin Plenel Effectivement Mais aussi par Jean-Jacques Bourdin Nous on est scandalisés Que des radios Et que des télés Donnent des tribunes A des personnes comme elle Enfin issues de partis Extrémistes pour répandre Leur haine La haine des français Par exemple Ou musulmans Ou juifs Comme il fut un temps Puisque le Front National Est d'abord antisémite Avant d'être islamophobe Même s'il y a eu Un espèce de revirement Aujourd'hui avec la fille Avec la fille Mais bon Historiquement On connait quand même Les convictions de ce parti Donc bon Maître Peut-être un petit mot là-dessus Oui enfin moi je doute fort Que Edwin Plenel Et puisse réjouir Voilà De l'assassinat Des athlètes Donc je trouve quand même Scandaleux Qu'on puisse Balancer ce type de contre-info A des fins Je ne sais pas Mais c'est là où le travail De journaliste Est quand même à remettre En question Parce que normalement Le journaliste devrait rebondir Derrière Exactement Edwin Plenel Qui d'ailleurs Avait reçu le candidat Macron Et le candidat Macron Avait promis De revenir Un an plus tard C'est ce qu'il fait Donc il tient sa promesse Pour le coup Et il va répondre Aux questions d'Edwin Plenel Et donc de Bourdin Dimanche soir sur BFM Espérons en tout cas Qu'ils soient dans leur ligne Les deux Parce que En tout cas pour ce qui est de Bourdin J'ai l'impression Qu'il est un peu fort Pour Edwin Plenel Il est toujours droit dans ses bottes Il pose des questions qu'il faut Voilà Sachez que Macron sera aussi L'invité du journal de 13h Ce qui est plus étonnant De TF1 jeudi Dans le journal de Jean-Pierre Pernot Qui est le journal Le plus regardé par les retraités de France Comme de la com' Tu voulais ajouter quelque chose Non justement Ce qui serait intéressant C'est de voir si justement Edwin Plenel Va garder Conserver sa ligne Plutôt offensive Enfin plutôt judicieuse En termes de questions Et comment il va se conformer Plus ou moins à l'exercice Des questions Au président de la république Effectivement Donc ça sera dimanche soir Alors Autre affaire Vous en avez certainement entendu parler On en a parlé régulièrement Ça se passe du côté de Perpignan Vous savez Revenir sur cette affaire Donc D'une islamophobe Qui a agressé Les mamans voilées Devant une école maternelle Maternelle à Perpignan Nos confrères de France Bleu Roussillon En ont fait le titre principal Ce matin pour nous donner L'issue de ce procès Qui s'est tenu hier Écoutez A Perpignan Ces mamans portaient le voile Au total dans cette affaire Sept femmes ont déposé plainte Sébastien Berriouf A l'audience Cette ancienne journaliste Est totalement décomplexée Si elle dément les agressions Sur les mères d'élèves Elle ne cache pas en revanche Son rejet de l'islam Religion de guerre Dit-elle Qui prône la violence Et l'intolérance Le voile porté par les mamans Ajoute-t-elle Ça me gêne C'est un signe religieux Ostentatoire Ce n'est pas normal Car cela témoigne D'une idéologie salafiste Vous prêchez dans la rue Lui lance la présidente Avant d'évoquer Les bousculades Les coups de coude Et les menaces Sur les mères de familles voilées Plusieurs d'entre elles Sont présentes à l'audience Comme Rachel Pour moi c'est juste du racisme J'espère que les gens Porteront plainte Pour se défendre Contre des personnes Comme ça Qui sont haineuses Qui disent que nous sommes Tous radicalisés Et tous des terroristes Ce qui est tout à fait faux On est tous des mères tranquilles Qui amenons nos enfants A l'école maternelle La prévenue Pascale Elle se dit atterrée Après l'annonce Des 4 mois de prison Avec sursis Il y a deux poids et deux mesures Dans ce jugement On permet librement Un certain prosélytisme Notamment vestimentaire Et par contre C'est la liberté d'expression Qui est entamée L'ancienne journaliste N'a plus le droit De paraître Aux abords de l'école Elle devra verser 500 euros A chacune des mamans Au titre du préjudice moral Et le tribunal A également redonné hier Une interdiction Du port d'armes Et une obligation De suivi psychologique Pour cette femme De 61 ans Voilà pour cette affaire Il faut souligner quand même Que le cri du côté de Perpignan A été très actif Dans cette affaire Le cri coordination Contre le racisme Et islamophobie Absolument On n'a pas entendu de politique Non sur cette question Non non absolument pas Ça vous étonne maître ? Bah non mais c'est vrai Que je m'étonnais Qu'on puisse pas Enfin comme je sais Qu'il est d'usage A chaque fois qu'il y a un C'est pas beaucoup quand même 4 mois de prison avec sursis Bon si elle est primo délinquante Si elle est Enfin la pratique La pratique professionnelle Me fait dire que 4 mois de sursis C'est une peine d'avertissement Qu'on a voulu lui infliger Alors c'est vrai que L'obligation de soins Par contre je la questionne Je me dis tiens Est-ce que finalement On considère que c'est une malade Auquel cas Il faudrait peut-être rappeler Que l'islamophobie C'est pas une maladie C'est un délit C'est un délit Ou Est-ce qu'elle présentait En effet un état pathologique Tel qu'on a dû Replacer ces faits là Dans ce contexte là Mais c'est vrai que L'obligation de soins Me questionne L'auteur des D'agressions islamophobes Sont toujours Comment dire Des petits Voilà Déséquilibrés La dernière agression De jeudi dernier En Ile-de-France Je crois c'était En témoigne Puisqu'on parle d'un déséquilibré Bah oui Systématiquement Mais comme tu le faisais remarquer Anissa effectivement C'est pas une maladie C'est toujours bien de le rappeler C'est ça Ça ne prend pas Voilà Bon dans un instant Suite de notre zapping On recevra aussi Nestlé Pour nous parler de ce De ce gros week-end Consacré à l'Algérie Du côté de Courbevoie Et puis on va parler évidemment De cette grève Des avocats Parler aussi De Gérard Collomb Qui entend rester droit Dans ses lignes Et on enferme des enfants Oui dans les centres de rétention Ça se passe en France Et les chiffres ont explosé Messieurs dames Et puis on parlera bien entendu De la grève Et des blocages Dans les universités Et nous appellerons aussi Youssef Brackney Puisqu'il est intervenu Hier Du côté de Tolbiac Avec le comité Adama Traoré Restez avec nous Sur France Magab 2 Un bon programme Avec Nadia Lazouni Et Maître Anissa Grégui Qui est avec nous Sur France Magab 2 LGF La conférence des évêques Je dirais Droit C'est une erreur de fond Nous sommes une république laïque Il y a une séparation Entre l'église Et l'état A-t-il déclaré De son côté Le mouvement Génération De Benoît Hamon A dénoncé Dans un communiqué Une atteinte Sans précédent A la laïcité Voilà Pour ce qui est de cette petite polémique Visiblement Grâce à ces propos Je ne sais pas si l'une d'entre vous Souhaite Ben ouais Moi j'ai juste envie de dire Qu'on a des vacances Pendant Pâques On en a pendant Noël Il y a la Toussaint On mange du poisson Le vendredi Je pense que des entorses A la laïcité On en vit au quotidien Depuis qu'on est Depuis qu'on est enfant L'emphase émise Sur le programme En histoire Sur le christianisme Etc Enfin Je ne vois pas ce qu'il y a De choquant On va dire que là On a un président Qui assume Finalement Les racines chrétiennes Les racines chrétiennes De la France Enfin Donc ça ne te choque pas toi Nadia ? Franchement Non D'accord Maître ? Non C'est une entorse en plus Mais c'est choquant C'est choquant maître Alors qu'est-ce qui vous choque maître ? Non mais c'est choquant Parce que d'abord J'ai l'impression Qu'il y a quand même Une visée politicienne Derrière tout ça Qui est de Récupérer peut-être L'électorat Qui s'était largement Manifesté à propos Du mariage pour tous Et l'autre Donc L'idée c'est peut-être En réalité De capter Cet électorat Qui avait été Quand dire Particulièrement opposé A la précédente législature Notamment représentée Par Madame Taubira Donc voilà Et puis Au-delà de ça Il y a quand même Là pour le coup Je dirais Une tradition quand même Qui s'est ancrée Depuis pas mal de temps La loi de 1905 La séparation De l'Église et de l'État Et là J'ai le sentiment En réalité Dans le discours de Macron Que En gros Il faudrait réunir Le temporel Et le spirituel Ce qui s'était passé Enfin ce qui se passait déjà Au Moyen-Âge D'une certaine manière Voilà Temporel et spirituel Donc j'ai vraiment le sentiment Qu'en réalité On est plus là-dedans On est dans une volonté De certé Bon alors Pour finir ce Ce zapping Dans un contexte Un peu tendu En ce moment Emmanuel Macron Tente une offensive Donc médiatique Cette semaine Le président vous le savez Donnera ainsi Pas moins de deux interviews Il sera d'abord L'invité du journal De 13h Je le rappelle jeudi Puis dimanche De BFM TV RMC Et Mediapart Un exercice de rattrapage Selon Lydia Guirous Porte-parole Des Républicains Tiens ça a bien entendu Qu'on l'avait pas vu elle Il essaye de cibler Les français Qu'il a méprisé Depuis le début De son quinquennat Ce qu'il a brutalisé Et il pense Que la communication Suffira à rattraper Ce pouvoir d'achat Qui diminue Avec une hausse Quand même majeure De nombreuses taxes Une hausse de la CSG Pour les retraités Emmanuel Macron Reste fondamentalement Un président Qui ne comprend pas Les français Ceux qui vivent En dehors des grandes Métropoles Et notamment de Paris Il est dans une forme De déconnexion Et tente de se rattraper A travers cet exercice De pure communication Est-ce que cela suffira ? A mon sens Non Voilà Lydia Guirous Qui je le rappelle D'ailleurs Porte-parole Des Républicains Voilà C'était pour finir En beauté J'allais dire Ce zapping Et bien je vous propose Maintenant Si vous le voulez bien D'aller faire un petit tour Du côté courbevoie Parce qu'il va se passer des choses Ma chère Nadia Maître Anissa Reghi Ce week-end Nestlé est avec nous Bonsoir Nestlé Nestlé ? Hello Nestlé Hop ! Elle n'est pas là Nestlé ? Bon Et bien apparemment Elle n'est pas là Donc Nestlé va nous rappeler J'en suis sûr dans quelques instants Puisque nous allons parler Donc de cette manifestation Qui va se dérouler Ce week-end Sous le haut patronage De monsieur l'ambassadeur d'Algérie En partenariat Avec la mairie de courbevoie C'est une association Donc qui organise Qui s'appelle d'ailleurs L'association Au fil des cultures Organise donc le week-end Du 14 et 15 avril Spondeur d'Algérie C'est un événement culturel Qui met la culture algérienne A l'honneur Avec une exposition Vente de l'artisanat algérien Produits du terroir Gastronomie Pâtisserie algérienne Mais aussi un spectacle Riche en musique Et en couleurs Je crois qu'on est avec Nestlé Bonsoir Oui bonsoir Ah bonsoir Nestlé Comment allez-vous ? Ça va très bien Merci et vous-même ? Et bien écoutez Formidable Alors dites donc Ça donne envie moi Cette belle rencontre Qui va se faire ce week-end A Courbevoie Tout à fait Expliquez-nous Un petit peu De quoi il va s'agir Alors Splendeur d'Algérie Est un événement Effectivement Qui se fait pour la première fois A Courbevoie Donc c'est un événement Qui est fait sous le haut patronage De l'ambassadeur d'Algérie En France Et en partenariat Avec la mairie de Courbevoie Donc c'est un événement Qui est organisé Par l'association Au fil des cultures Qui s'intitule Pardon Splendeur d'Algérie Et qui va mettre en exergue Et en avant La culture algérienne Dans toute sa splendeur Donc on aura bien sûr De l'exposition en vente De toute l'artisanat algérien De produits Du terroir Il y aura aussi Un vernissage D'artistes peintres algériens Mais aussi Vous pourrez venir aussi Découvrir la gastronomie La pâtisserie algérienne Et on aura bien sûr Du spectacle Donc avec un concert Du chanteur Hamidou De la musique arabo-andalouse Avec l'école Mausili Un défilé de mode Traditionnel algérien Et un concert de musique Aussi de Youssef Hamouch Bien sûr aussi On aura un film documentaire Sur l'émir Abdelkader Aussi Qui est réalisé par Adil Abdelhafidi Donc un programme Qui est très riche Et qui tend A mettre en avant La culture algérienne En essayant de balayer Un petit peu Toutes ses facettes Donc Nadia Toi là Ton algérienité Ressort Directement A ton visage Et ça donne envie Oui ça donne envie J'espère pouvoir Faire un tour Plutôt dimanche 15 Puisque le 14 J'ai déjà des engagements Mais ça donne envie Juste Qui est le maire Le maire de Courbevoie Je suis curieuse Pardon ? Le maire de Courbevoie Il s'appelle comment ? Alors le maire de Courbevoie C'est monsieur Alors Coucou 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 Désolée Je vais peut-être Il a un petit peu Gassé son nom Mais en tous les cas L'adjointe au maire Madame Aurélie Taquilin Était le sponsor De ce C'est quoi l'étiquette politique De cette mairie ? Pardon mais je suis curieuse L'étiquette politique De Courbevoie C'est quoi ? Droite D'accord D'accord Bah écoutez C'est toujours bon à prendre On met à l'honneur En tout cas l'Algérie Au travers de cette association Au travers de vente De produits artisanaux algériens Gastronomie Produits du terroir Produits du terroir Zitzitone Et tout ce qui s'en suit La date La date algérienne Qui va être mise à l'honneur Il faut dire que c'est la meilleure du monde Non ? Il faut le dire Non il faut le dire Mais écoutez Je suis bien d'accord C'est quoi d'ailleurs ? C'est Biscra la date c'est ça ? C'est ça Elle vient de Tolga Ou Rétré Oui c'est à côté de Biscra ? Oui c'est ça Oui voilà C'est la meilleure C'est la meilleure C'est la meilleure Sur Il faut dire les agents Ava Sur Ava Sur Vous aurez la date de la source Pour le coup Ah très bien Très bien Donc concert, musique, etc Donc tout sera représenté Pour mettre à l'honneur La culture algérienne Et Dieu sait si elle est riche Est-ce que c'est une entrée payante ? C'est gratuit ? C'est comment ? Alors en fait pour une seule journée Donc c'est 10 euros Et si vous voulez un pass Pour les deux jours C'est 15 euros pour les deux journées D'accord Très bien Donc c'est à Courbevoie C'est à la mairie de Courbevoie ? Alors non C'est au centre événementiel De Courbevoie Qui est au 7 boulevard Aristide-Briand Et c'est à partir de 10h Samedi D'accord 10h et toute la journée Et y compris Également pour dimanche Tout à fait De 10h à 22h Samedi et dimanche Et en plus Je vous donne un petit infométéo Il va faire beau Donc ça va être magnifique Voilà ça va résumer finalement Avec ce dont vous avez parlé L'Algérie où il fait tout le temps Beau le soleil en permanence Voilà Voilà exactement Merci beaucoup Ducan Esti Et bon week-end par avance Merci à vous Merci De nous avoir Révé pendant deux jours C'est ouvert à tout le monde Absolument Evidemment Il ne manquerait plus que ça Non mais son forifène Je ne sais pas Ah oui Alors Ma chère Anissa Anissa Maître Anissari Oui Christophe On a entendu parler D'il y a quelques jours D'une grève des avocats Qui je dois le dire Se fait assez discrète Pour le coup Pas très relayé médiatiquement D'ailleurs Première question Pourquoi D'après vous Maître Cette grève Des avocats N'est pas relayée Par les médias Est-ce que c'est voulu Est-ce qu'il y a Une volonté d'étouffement De ce mouvement Non je pense Qu'on ne sait pas Franchement Véritablement bien S'y prendre Pour la défense Collective De nos intérêts D'une manière Générale Il faut préciser Je pense que tout le monde Le sait Que les avocats Sont d'abord indépendants Non pas forcément Tous en tout cas D'employeurs Et c'est vrai Que c'est compliqué D'organiser De penser Un mouvement collectif Quand on travaille Dans ces conditions là Mais je suis convaincue Que le mouvement Prenant progressivement De l'ampleur Depuis Ça a lancé Au 21 mars dernier Je crois que la première Journée Justice morte J'aime pas trop C'est Intitulé là Parce que justement Je rêverais plutôt De justice vivante Mais voilà Depuis le 21 mars dernier Le mouvement C'est un peu amplifié Il faut croire Enfin en tout cas On espère Que les médias Vont s'en faire l'écho De manière globale Alors que revendique Quelles sont les revendications Aujourd'hui Clairement des avocats français Pour qu'on y voie Un peu plus clair Alors il faut Que dire Alors bon Il y a Il y a plusieurs points D'opposition De divergence Avec une réforme Qui sort un peu Des cartons Il faut le dire Puisque en réalité Voilà Ça fait très longtemps Qu'on nous rabâche L'idée qu'il faut Réformer la justice Réformer la justice C'est pas nouveau Et là dernièrement On a une loi de programmation Qui à mon sens Ne porte pas atteinte Aux intérêts Des avocats Prioritairement Mais d'abord Aux intérêts Des justiciables Et je crois que c'est D'abord ce qu'il faut mettre en avant C'est à dire qu'en réalité On n'est pas dans la défense D'une corporation On est véritablement dans la défense Des intérêts des citoyens français Des personnes qui doivent avoir accès A ce qu'on appelle communément Un service public De la justice Et c'est exactement ça justement Dont il est question A travers cette loi là Cette loi de programmation Qui pose question Et qui pose problème A divers niveaux D'abord sur le plan de la méthode Ensuite sur le plan du contenu Et enfin je pense Sur le plan du sens en réalité Donc tout d'abord sur le plan de la méthode C'est vrai que le gouvernement Avait lancé un grand champ de concertation Il y a cela quelques mois Qui visait à recueillir auprès Des acteurs de terrain Des magistrats Des greffiers Des avocats Et bien des idées Qui pourraient permettre De créer cette justice Du XXIème siècle Une justice efficace Paraît-il Une justice Voilà De qualité Et il y a eu donc Comme ça plusieurs chantiers Qui ont été mis en place Cinq au total Et à l'issue de cette concertation Qui a été initiée Donc par le gouvernement Il faut dire Que pratiquement Aucune des propositions Qui ont été faites Par les acteurs de terrain N'ont été retenues Dans le cadre de cette réforme Donc déjà Je trouve que Sur le plan de la méthode On est un peu Quelque peu baladé Voilà On est un peu Quelque peu baladé Sur la question du contenu Il y a quand même Quelque chose d'assez grave Puisque Tous les secteurs Sont concernés Le civil Et le pénal Principalement Au civil On va avoir Par exemple En ce qui concerne La justice Moi de ce que La justice des pauvres C'est ce que j'appelle Communément La justice des pauvres La justice des plus vulnérables C'est-à-dire la justice De proximité Celle des tribunaux d'instance Qui règle Les contentieux locatifs Qui règle Les problèmes d'injonction De payer Qui règle tout ça Et bien cette justice là Va tout simplement Disparaître Au profit D'une grosse organisation Qui va être Le tribunal d'instance On va vers la suppression A mon sens Des tribunaux d'instance Qui vont être absorbés Par les tribunaux De grande instance Ce qui va Factuellement Éloigner le justiciable Justement Du juge de proximité Du juge de terrain Avec parallèlement Justement Une saisine Par informatique C'est-à-dire que Là encore On n'est pas seulement Sur le terrain Sur l'éloignement factuel On va être également Sur le terrain De l'éloignement matériel Puisque le justiciable A mon sens Et c'est un peu l'objet Le justiciable Va devoir enseigner Des formulaires Saisir la justice Par formulaire Par un téléservice Des requêtes pré-remplies Pré-établies Ce qui va effacer Ce qui me semble être Au cœur Du service de la justice C'est-à-dire de l'humain On va aller De moins en moins Vers une humanité De la justice Et de plus en plus Vers une déshumanisation Avec cette dématérialisation Puisque c'est inscrit Comme ça Dans le projet de réforme De la justice Voilà Donc pour l'essentiel Au niveau Je pourrais Décliner à l'envie Tous les points Qui touchent la justice civile Mais je dirais Que le plus important C'est ça C'est la suppression Des tribunaux d'instance Au profit Voilà D'une dématérialisation De la justice Qui à mon sens Pose aussi question Sur le terrain De la préservation Des données Pour ce qui est Des divorces Par exemple On sait maintenant Qu'on n'a plus besoin De passer devant un juge On peut passer Devant le notaire Est-ce que ça a eu Des bienfaits Jusqu'à présent ? Alors oui Parce que la justice Elle est lente Vous le savez comme moi Tout à fait Oui tout à fait Mais là dessus Il n'y a pas de difficulté Moi je suis la première A dire que les délais D'audiencement Sont particulièrement long Que ça peut avoir Une conséquence Sur la vie matérielle La vie quotidienne Des intéressés Parce que Quand on est contraint Comme ça De rester au domicile D'un mari violent Ou d'une femme insultante Pour voilà En termes de parallélisme Des formes Vous pouvez parler De femmes violentes aussi Il en existe Aussi tout à fait Oui tout à fait Que ce soit psychologique Ou physique Bien sûr Exactement Non 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 je suis mal placée Pour le Enfin mal placée Pourquoi vous êtes Vous aussi violente ? Pas du tout Ah d'accord J'ai eu peur Je le constate Je peux le constater Dans le cadre De mon exercice professionnel Donc en réalité Voilà ce que je voulais dire C'est que C'est vrai que la justice Peut être Enfin il y a des délais D'audiencement Qui sont relativement longs Mais au lieu de privilégier Une voie Qui serait la démaltérialisation De la justice C'est à dire L'éloignement des justiciables De leur juge Autant je dirais Mettre les moyens Accorder les crédits Pour recruter des greffiers Recruter des magistrats Faire en sorte en effet Qu'on ait des délais moins longs Par une augmentation des effectifs Et ce n'est pas du tout le cas Il y a un autre problème C'est les tribunaux annexes aussi Qui vont s'installer De manière provisoire Justement Aux abords des aéroports Pour juger les personnes Qui devraient être expulsées On dit-on Pour gagner du temps Alors c'est déjà un peu le cas Oui oui absolument Ça se fait déjà Tribunaux ad hoc Qui siègent directement Enfin c'est surtout Les GLD Juge des libertés La détention Qui sont là justement Pour Par skype Je ne sais quoi C'est vraiment Moi je n'ai pas vu ça directement Mais je sais que Notamment à Bobigny La question s'est posée Il y a quelques mois Parce que On peut en parler de Bobigny C'est une catastrophe La gestion du tribunal Tout à fait Alors le tribunal De grande instance de Bobigny De ce que j'en vois De ce que j'en sais De ce que certains confrères Là-bas me racontent C'est particulièrement catastrophique En effet Parce qu'en matière civile On a des délais D'audiencement excessivement longs En ce qui concerne justement Les problèmes de divorce De garde d'enfants Et autres Le tribunal en lui-même A pris l'eau Mais matériellement C'est-à-dire qu'en effet Il y avait des trous Dans le plafond Ce qui en termes De conditions de travail Est pas forcément appréciable Au pénal On a un certain nombre De renvois D'audience Et je suis là encore Bien placée pour le dire Parce que ça fait à peu près J'ai dû attendre À peu près un an et demi Pour qu'une justiciable Qui était pressée Que son procès se tienne Parce qu'elle avait Des engagements professionnels Qu'il fallait qu'elle soit fixée Sur sa situation pénale Et bien j'ai dû attendre Un an et demi Pour que le 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 procès se tienne finalement Mais dans des conditions Là encore excessivement Excessivement inconfortables Puisqu'il n'y avait pas Qu'un seul dossier Il y en avait plusieurs On a commencé l'audience À 13h30 Et on a fini Il devait être à peu près Minuit, minuit et quart Donc voilà un peu La réalité Ça c'est la journée J'allais dire classique D'un avocat Non mais ce qui pose quand même Aussi la question De l'attention des juges Sur leur dossier À partir d'une certaine heure C'est ça C'est ça la difficulté Alors maître Ça se traduit comment Aujourd'hui concrètement Cette grève ? Est-ce qu'elle est suivie ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors je vais parler De ce que je sais C'était lors de mon barreau Le barreau de Créteil Où Minager s'est tenu Justement aujourd'hui Il faut savoir qu'on a commencé Par une grève générale Elle est où votre pancarte ? Elle n'est pas là ? Je n'ai pas ma pancarte Même si je parle Peut-être de manière Un peu véhémente Mais je n'ai pas ma pancarte Elle a le point levé Quand elle parle Voilà Je n'ai pas ma pancarte Mais c'est vrai que Depuis le 20 mars 21 mars En réalité Depuis la première Journée d'action Qui s'est intitulée Justice morte Eh bien le barreau de Créteil A pris le pas De la contestation De cette réforme là Puisque concrètement Ça s'est manifesté Par un renvoi systématique De tous les dossiers Afin d'enrayer un peu La machine judiciaire Parce qu'on a bien conscience Vous contribuez vous aussi A ralentir la justice là ? Eh bien c'est un des arguments Qui nous ont opposé Mais en réalité Comment dire ? Il faut savoir que La politique de renvoi A pour objectif De bloquer le système C'est ça l'idée C'est de bloquer le système Parce que c'est vrai que Et là on commence à l'entendre On peut renvoyer Dans un certain délai Mais à partir du moment Où on va avoir Des délais d'audiencement Enfin pas des délais Mais des journées Avec des audiences Conséquentes Parce qu'il y aura Un nombre de dossiers Conséquents Je pense que c'est là Où le Comment dire Le Le mécontentement Des magistrats Le mécontentement Des greffiers Vont pouvoir remonter A la présidence du tribunal Et la présidence du tribunal Pourra en faire justement État Devant les acteurs Enfin de Auprès de leur Supérieur hiérarchique Donc l'idée Elle est un peu là Je vous cache pas Que parallèlement Il s'agit pas seulement De ne pas être là Il s'agit Enfin de demander des renvois Il s'agit également D'informer le justiciable En disant Voilà pourquoi on fait grève Et souvent On a un retour Plutôt positif Des justiciables Qui disent Tout simplement Oui en effet On vous soutient On a pas Voilà On a conscience Que le système Va mal Comment on peut faire Parfois C'est ce qui nous est dit Comment on peut faire Pour vous aider Voilà Il y a On a des chiffres maître ? J'ai pas de chiffres Moi C'est vrai que j'ai pas de chiffres Est-ce qu'il y a Parmi les autres barreaux D'autres barreaux Hyper mobilisés Concernés ? Oui Nice par exemple Là je crois savoir Qu'il y a une A Paris par exemple C'est limité ? Alors à Paris pareil Système de grèves perlées En réalité Puisque le calendrier Des grèves a été calé Sur celui des cheminots Pour montrer en réalité Qu'on est vraiment Dans une défense De services publics On n'est pas dans Une défense de corporations L'idée c'est de dire Qu'on paye des impôts Et c'est la question de sens Que je posais tout à l'heure A quoi servent mes impôts Si demain Le justiciable devra Je sais pas Renseigner via Pour toi il vous a fait des cadeaux Le candidat Macron Vous les avocats Quel cadeau ? Par exemple Non mais attendez Dites moi Quel cadeau ? Par exemple Il vous a promis Si vous avez des jours d'absence Si vous avez des jours Où vous êtes arrêté par exemple Un avocat il est pas payé Il vous promet le chômage lui Pas du tout Alors moi j'ai pas entendu ça Ah si si Renseignez vous Il l'a pas encore passé Mais ça ressemble J'ai entendu la réforme du RSI Du RSI absolument Et vous allez pouvoir toucher le chômage Pour l'heure je ne vois rien Alors c'est peut-être parce que Justement il a dans l'intention C'est pas fini Il a 50 ans C'est le travail Je sais Je connais plusieurs avocats Que je connais Qui ont voté pour lui Pour ça d'ailleurs Ah oui Pour la réforme du régime social Des indépendants Moi aujourd'hui je la constate pas Pour moi ça n'a pas changé Sur le terrain La pratique En effet Elle a 5 ans Je crois déjà Qu'elle a commencé A être mise en place Mais concrètement J'ai pas vu d'effet positif Je paye toujours Mes cotisations au RSI Demain si vous êtes arrêté Je ne vous souhaite pas Vous vous cassez une jambe Par exemple Vous pouvez plus travailler J'ai déjà un régime Alors c'est le régime social Des indépendants Qui prend le pas J'ai une mutuelle aussi Comme la plupart Enfin pas forcément Comme la plupart des français Mais voilà On est un peu Je pense que ça va être Un régime qui va être calé Sur celui des français C'est ça C'est l'objectif Alors on va continuer évidemment D'en parler de cette grève Parce qu'elle est importante Donc aujourd'hui Il ne fait pas bon D'avoir une affaire en justice Parce que ça va être Encore plus compliqué Finalement Avec ses lenteurs Dues déjà En temps ordinaire Par la justice Maintenant les avocats S'y mettent Donc ils sont en grève Et mettre Dans l'intérêt des justiciables Evidemment dans l'intérêt des justiciables Mais aussi dans votre intérêt aussi Non ? Oui Evidemment quand même Il faut se le dire Mais au delà de ça Je pense que ça pose vraiment La question de savoir Quel modèle de société On veut pour nos enfants Nos petits-enfants Tout ça Parce qu'en réalité Derrière cette réforme là Moi je vois Poindre Un système Qui voudrait finalement Que la contestation Soit moins visible Le moins possible Pour votre cas Elle est très très invisible Non mais pas la contestation Le débat déjà La discussion J'ai le sentiment D'une certaine manière Que cette réforme là S'inscrit dans un cadre général Qui vise par exemple A réduire le droit d'amendement Des députés Au parlement Qui vise à exclure Les journalistes Par exemple de l'Elysée Où autrefois Ils avaient Une Voilà Et d'une certaine manière J'ai le sentiment aussi Qu'il faut exclure Les avocats finalement De la justice Et des prétoires Donc d'une certaine manière Le modèle de société Enfin pour moi Ça pose vraiment une question Sur le plan du modèle de société Quelle société on veut Pour nos enfants Pour nos petits-enfants Est-ce que le débat est permis Est-ce que la contradiction Est permise Est-ce que Oui On n'est pas en plaidoirie Calmez-vous Elle est lancée Non mais c'est une vraie question Dans un instant Je vais vous parler d'un sujet Qui va certainement vous interpeller On va parler maître De Gérard Collomb Pardon Le ministre de l'Intérieur Non non Ne quittez pas On est là C'est la bonne ambiance C'est le grand forum C'est la famille C'est la famille ma chère maître Parce que Aujourd'hui on parle quand même D'un sujet grave C'est la détention d'enfants Dans les centres de rétention Aujourd'hui Des petits Des minots Et vous allez voir Que les chiffres ont explosé Depuis que ce ministre Est en place Gérard Collomb Et il s'est passé quelque chose A l'Assemblée nationale hier On en repart dans un instant Juste auparavant On sera avec Youssef Brackney Ma chère Nadia Yes Qui va nous faire un petit topo De ce qui s'est passé hier soir A Tolbiac Il paraît qu'il y avait même Les CRS Des choses hier Moi je ne suis au courant De rien du tout là Ah bon ? Et bien restez avec nous Si vous voulez topo De ce qui s'est passé à Tolbiac Hier soir Youssef Brackney nous raconte tout Puisqu'il était présent Avec le comité Adama Traoré Et on parlera évidemment D'une autre contestation maître C'est les étudiants 25 universités bloquées aujourd'hui Soutien total A tout de suite LGF Le Grand Forum Messieurs dames Merci d'être avec nous Vous rentrez peut-être Probablement du travail Après cette dure journée de labeur Et bien vous êtes bien là Pour vous détendre quelque peu En écoutant la jolie voix De Nadia Lazouni par exemple Mais je crois qu'il y a une voix naziarde Moi je ne suis pas sûre Que j'ai une jolie voix Ah écoute Je ne sais pas C'est une belle voix quand même Et la belle voix aussi De Anissa Righi Maître Ça j'ai confirmé Donc qui est avec nous aujourd'hui Elle nous a expliqué un petit peu Ce pourquoi les avocats S'étaient mis en grève Depuis quelques jours maintenant Les revendications ont invoqué On va y revenir d'ailleurs Mais juste auparavant Quelques petites choses à vous dire D'abord que Messieurs dames France Maghreb 2 Le Grand Forum Organise un concours A la recherche du jeune talent Parce qu'on s'est dit Que la plupart des chroniqueurs Commencent à vieillir Et qu'il fallait commencer A les remplacer Du coup Vous êtes âgé entre 15 et 19 ans Oui on tape dans la jeunesse Pour le coup Et vous avez un peu Un talent Vous avez envie de faire de la radio Et d'être à la place de Nadia Par exemple Et bien l'opportunité Vous en est donnée En nous envoyant une vidéo Sur Facebook En message privé Ne chantez pas dans cette vidéo Ne faites pas l'amour Je vous en supplie Ou par mail Prochristophe.gmail.com Dans laquelle vous vous présentez En une minute Votre prénom Votre sujet Qui vous intéresserait Sur lequel vous allez pouvoir Nous proposer Le fameux avis tranché Donc n'hésitez pas Vous avez jusqu'au 11 avril Donc c'est demain Pour vous inscrire Donc dépêchez-vous On pourra peut-être ajouter 2-3 jours supplémentaires Mais dépêchez-vous En tout cas de vous inscrire Il y a déjà des inscrits Donc allez-y Et vous serez marrainé Ou parrainé Par l'un ou l'une Des chroniqueuses De cette émission Et cette opération Aura lieu Durant la deuxième semaine Des vacances scolaires Puisque la semaine prochaine Je suis moi-même en vacances Et c'est un best-of Qui vous sera proposé Oui madame Tu vas en vacances Christophe Non je ne vais pas en vacances Je suis en vacances Ok Voilà ce qui est différent Ça c'était la première des choses La deuxième Je l'ai oubliée Mais elle va me revenir Le temps que l'on accueille Youssef Brachny Qui est avec nous Youssef Brachny Bonsoir Oui bonsoir Comment allez-vous ? Eh bien écoutez Formidablement bien Je suis bien encadré Mais connaissable ta voix Mon cher Youssef Ouais bah j'essaye De faire une voix radio Comme toi Voilà ça c'est fait On se revoit très bientôt On verra bien Youssef Brachny Du collectif Adama Traoré Était hier à Tolbiac Youssef Dans toutes les contestations Tu y es toi Ah bah c'est normal On est sur tous les fronts Parce que c'est L'actualité qui veut ça C'est l'urgence qui veut ça Malheureusement Et c'est Macron aussi Quelque part qui veut ça Alors on est Se mettre en lutte C'est jamais Voilà c'est pas nous Qui le décidons Malheureusement C'est en réponse Aux attaques De notre cher président Emmanuel Macron Alors je précise Oui absolument Je précise que Tu es intervenu Ainsi que Assa Traoré Hier à Tolbiac L'intervention Youssef Brachny Allait la voir Sur la vérité Pour Adama Sur les réseaux sociaux Excellent Notre ami Youssef Brachny Toujours au top Lorsqu'il s'agit d'interpeller Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les réactions Et je crois qu'il y a eu Un peu de bruit aussi dehors Ouais en fait du coup Donc nous on est arrivés A Tolbiac J'avoue que ça faisait longtemps Parce que Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu Une université en lutte Parce que moi-même Par ailleurs à l'époque Moi c'était le CPE C'était en 2016 Le projet de De Villepin A la dernière fois Que j'avais vu une fac bloquée Et du coup c'est vrai Que c'est intéressant De voir une société Qui se met en place En fait Où la fac de Tolbiac Qui est complètement bloquée Totalement bloquée Mais par ailleurs Et c'est là Qu'on ne peut pas reprocher Aux étudiants D'être des fainéants Ou de ne pas vouloir travailler En fait il y a des conférences Populaires Ouvertes à tous En fait c'est l'idée D'ouvrir le savoir Et qui ne soit pas Uniquement réservée Aux étudiants inscrits Et bientôt Avec le projet de loi Sur Donc le projet Parcoursup Là où Donc la sélection A l'université Bah ça va devenir De plus en plus Un privilège en fait De pouvoir avoir Pouvoir accéder au savoir Et donc c'est dans ce cadre là Donc il y a eu une conférence Sur le mouvement social Et les luttes Des quartiers populaires Et donc Aça Traoré Et donc Et moi on a été invité Bah intervenir Et à parler de De ça C'est à dire de Voilà de Comment ça se passe aujourd'hui Entre d'un côté Le mouvement social Et les luttes Des quartiers populaires Et des quartiers populaires Et on voit bien qu'aujourd'hui Bah en fait Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment Beaucoup de liens quoi Il n'y a pas vraiment Beaucoup de liens Il n'y a pas vraiment Alors eux Ils utilisent les termes De convergence Mais bon Comme tu as pu écouter De mon intervention C'est un terme Que j'ai un peu démonté Je suis Bah voilà Moi c'est pas un terme Que j'utilise Et donc voilà Donc c'est dans ce cas Qu'est-ce qui te gêne Dans le mot convergence En fait le problème De la convergence C'est que c'est Comment dire C'est qu'en fait Comme je l'ai bien expliqué Je t'invite Nadia A aller voir la vidéo Ça me fera un peu plus de vue C'est qu'en fait On En fait c'est Qui est au centre De cette convergence Et souvent quand on nous dit Venez converger Venez faire la convergence Des luttes etc En fait en général Bah c'est les mouvements Sociaux Ce sont eux qui sont Entre guillemets À la tête du train Pour s'en faire de jaugement Avec la grève des cheminots Et donc en fait Nous derrière On viendrait comme ça Compléter les wagons Et en fait Il y aurait donc D'un côté Il y aurait donc Les cheminots Ensuite je sais pas Les EHPAD Les hôpitaux Les fonctionnaires etc Et puis les quartiers populaires Quelque part A la queue du wagon Évidemment C'est là où on est souvent Voilà on serait là Donc moi je crois pas du tout Et nous on s'inscrit plus dans un truc Le cas de la CGT Bah par exemple Lui je peux interroger Son histoire Pendant la période coloniale Ou dans les années 70 Notamment dans les relations Que la CGT entretenait Avec les travailleurs immigrés Par exemple J'ai évoqué le cas Des Chibani de la SNCS Donc ces travailleurs marocains Qui ont été embauchés Dans les années 70 Et qui ont été exploités Qui ont été moins bien payés Que leurs collègues Cheminots blancs Ouvriers aussi comme eux Donc on se dit C'est la même classe sociale Bah non Même dans les classes sociales Même dans la classe sociale Il y a la question raciale Il y a la question raciale Effectivement Et un peu qu'ils ont gagné Il y a une discrimination Et il n'y a eu aucun Je vous le dis Aucun syndicat Qui a pris en charge cette question Ouais Alors quelle a été la Donc la question des convergences C'est pas possible là Quelle a été la réaction Dans la salle Youssef ? Bah en fait c'était C'est intéressant Parce que c'est pour ça C'est pour ça qu'on a voulu Y aller tout de suite Quand ils nous ont invités Parce que là du coup On peut les interpeller On peut les secouer en fait Donc j'ai prévenu Dès le début de la conférence J'ai dit ça va un peu secouer Oui c'est vrai Et donc voilà Moi je veux les interpeller Je veux les mettre face A leur responsabilité Et c'est carrément Le cas là ici C'est parler de responsabilité Parce que comme je l'ai rappelé Quand il y a quasiment Bah du coup 15 morts par an Et pratiquement Un par mois Et qu'on voit Quand on regarde Qu'il y a si peu de réactions Que ça se passe là A côté de chez eux Que personne ne réagit Que ça se passe Dans l'omerta la plus totale Donc on a massivement Donc sur 90% des cas Des tués par la police Ce sont des noirs et des arabes Donc j'ai évoqué Le dernier en date Une partie dont on a soutenu La famille Celui de De Gay Kamra Qui a été tué A Epintosène D'une balle dans la tête Alors qu'il était dans sa voiture Et donc voilà Donc à un moment donné Quelles sont vos responsabilités C'est ça que je leur ai dit Je leur ai dit Voilà Vous prétendez Changer la société Renverser le système Etc Mais quand A un moment donné Ça se passe devant vos yeux Et que vous n'êtes même pas Capables de bouger Ne serait-ce que pour ça De faire une hiérarchie Entre les causes Donc là Donc là ça y est Macron Donc Parcoursup Il veut toucher Les cheminots Il veut toucher les hôpitaux Etc Alors comme moi je l'ai rappelé Évidemment que ça Ça nous concerne nous Habitants des quartiers populaires Ça nous concerne nous En premier même C'est nous les plus précarisés C'est nous les plus vulnérables C'est nous qui avons besoin De services publics Au contraire C'est nous qui avons besoin D'écoles publiques Et surtout qui avons besoin De moyens Dans ces écoles là Et dans ces services publics là Et donc c'est clair Qu'un hôpital Dans le centre de Paris Et un hôpital Dans 93 C'est pas le même Un collège Dans le centre de Paris Et un collège En Seine-Saint-Denis C'est pas le même Ça c'est évident Ça c'est clair Et donc évidemment Que c'est nous C'est à nous d'être Les premiers concernés Et ce que j'ai dit J'ai dit ça Vous ne nous la serez pas Par contre moi je suis là ici Pour vous interpeller Sur la question du racisme Et du fait que Et j'ai terminé sur ça A la fin de la conférence Et de vous poser la question Au nom de qui La police Les gendarmes Culent dans les quartiers populaires Et quelle était leur action Un petit peu des étudiants Est-ce que tu les as sentis Intéressés Interpellés Certains Ils écoutaient Ils écoutaient Ils étaient un peu Donc la plupart massivement Ils étaient d'accord avec nous Ils étaient Donc j'ai même fait un test A un moment donné J'ai demandé J'ai dit de lever la main Donc j'ai fait un peu le prof On est à la fac C'est normal Et j'ai demandé Voilà Qui était présent Pour les un an De la mort D'Adama Traoré A Beaumont-sur-Oise Il ne devait pas y avoir Beaucoup de monde Le 22 juillet 2017 Et donc il y a eu Très peu de mains Qui sont levées Les mains qui sont levées C'est des amis Et après j'ai demandé Qui a participé De près au-delà Au mouvement Contre la loi travail Et là quasiment Tout l'ancien a levé la main Et j'ai dit Donc voilà Ça ça pose problème En fait Ça prend vos priorités En tout cas A voir Cette vidéo J'ose poser une question Un peu provocatrice Ça te ressemble bien Dans le même temps Si je veux me faire L'avocat du diable Combien y a-t-il On va oser D'arabes, de noirs Ou de gens Issus de la diversité Dans des manifestations Par exemple Pour des grèves Des mouvements Des mouvements nationaux Ou qui mobilisent Pas mal de C'est exactement C'est exactement Ce que Ce que J'ai dit C'est qu'en fait On est dans une société Où on n'est pas à égalité En fait on ne peut pas mettre Sur le même plan Des classes moyennes Plutôt même bien J'ai évoqué L'exemple de Nuit Debout Où tu avais des classes moyennes Supérieures Parisiennes Qui se sont retrouvées À s'asseoir par terre À la place de la République À occuper la place Et à dire Oh là là C'est dur On découvre la violence policière Mais à un moment donné Les quartiers populaires En fait Ils n'ont attendu personne Pour se soulever D'accord Ils n'ont attendu personne Et surtout Il y a une répression terrible Qui s'abat sur les quartiers populaires C'est dans ça qu'on n'est pas à égalité S'il y a une telle pression Il y a une telle précarité Il y a un tel racisme Un tel rejet Maître Alissa Régui Est-ce qu'il y a pas aussi Des gens qui ont le capital Social, culturel Pour se mobiliser Et des personnes Qui tentent même de survivre Moi j'avais fait un meeting Avec Ruchin Poutou etc Où je leur avais dit Mais vous vous me parlez De votre travail là Mais est-ce que vous savez Qu'à la Grande Banque Il y a 40% de chômage Est-ce que vous savez Qu'il y a 40% de chômage Et qu'en fait La question du travail Elle ne se pose même pas pour eux Question de Maître Alissa Régui Qui est avec nous Youssef Non non justement C'est parce que La question du travail Ne se pose pas dans ces quartiers Enfin ne devrait se poser Dans ces quartiers là Du fait du chômage Vous pensez pas Voilà vous pensez pas Qu'il devrait y avoir Une mobilisation Des différents habitants Des quartiers populaires Sur les questions générales Comme justement L'accès à l'emploi L'accès aux Non mais bien sûr Non mais voilà En fait ça c'est le discours De culpabilisation Ah non 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 D'abord c'est une question Oui j'ai compris C'est d'abord une question Oui oui j'ai compris C'est une question Mais cette question là En fait elle est souvent En fait c'est le truc De dire mais pourquoi Il ne se bouge pas Etc Mais en fait Donc je le répète En fait c'est pas le même Capital social politique Et culturel Déjà là aujourd'hui Nous on essaie juste De se mobiliser Déjà se mobiliser Et les mobilisations existent Pour vivre Ce que j'ai dit Nous on n'est pas au stade De se battre pour le travail Pour des hôpitaux Malheureusement Parce que là aujourd'hui Le travail c'est ce qui te permet De vivre Quand tu dis que 40% Des habitants de la Grande Borde Sont au chômage C'est les premiers Qu'on devrait voir En train de manifester Non non mais tu n'as pas compris Je parle de vivre De ne pas se faire tuer Par la police C'est ça aujourd'hui On essaye là Aujourd'hui on essaye D'imposer dans le débat public Le fait que la police Ne tue des noirs et des arabes Aujourd'hui dans les quartiers populaires Déjà sur ça on essaye En 2005 Il y a eu 3 semaines de révolte Il y a eu bien de révolte populaire En 2005 Où tous les quartiers de France Quasiment se sont levés Pendant 3 semaines non stop Il y a eu une répression terrible Pourquoi ? Parce que 2 enfants sont morts 2 enfants 2 enfants Ziyad et Bouna sont morts Donc on en est là aujourd'hui Dans les quartiers populaires La question du travail Mais évidemment c'est évident Et sur ces questions Il y a déjà des luttes Je parlais des Chibani La SNCF C'est quoi les Chibani La SNCF ? Ils ont eu besoin Personne les a aidés Personne les a aidés Ils sont déjà en train de se bouger Encore faudrait-il voir ces luttes Encore faudrait-il mettre La focale Mettre les camions Ça y est vous me l'avez énervé Notre ami Youssef Vous me l'avez mis à bloc Là ça y est Youssef en tout cas Il s'est passé quoi à l'extérieur là ? Parce que t'as parlé à un moment Dans la conférence Qu'il y avait des CRS dehors Je sais pas quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui C'est-à-dire que quand on est arrivé Il y a eu Quelques brigades Des camions de CRS Qui ont commencé A s'agriter Durant la fac Donc je pense C'est quand même Un truc d'intimulation Un truc Et d'ailleurs Pour la petite anecdote C'est drôle Quand je dis Dans l'intervention Pour vous dire Où on en est Sur la question Quartier-mouvement social Le porte-parole Du Front National Le matin Je crois que c'était Chez Apathy Je sais plus sur quoi Enfin je sais plus Il a dit Il a dit Vous vous rendez compte A Tolbiac Il y a Mme Traoré Assa Traoré Qui est invité Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que pour lui Pour le Front National Assa Traoré C'est pire Que le mouvement De Tolbiac Qu'il considère déjà Comme la pire des choses Les anarchistes Les machins Les gausses On va rappeler Youssef Pour lui c'est pire On va rappeler Youssef Que dans cette affaire Traoré Pour ceux qui nous rejoignent Et qui peut-être N'ont jamais entendu parler L'affaire Traoré C'est Adama Traoré Qui a été tué Donc par les gendarmes De Paumont-sur-Oise C'était en 2016 C'est ça hein Youssef ? 19 juillet 2016 Le jour de son anniversaire Et que depuis Il y a 3 de ses frères Qui sont en prison 3 de ses frères Qui sont en prison Ils réalisent Ils réalisent comme Donc une véritable Un véritable acharnement Un véritable acharnement Qui est fait Envers cette famille D'ailleurs Ici même Sur France Malabde Dans cette émission Lorsque son frère Qui est aujourd'hui en prison Était venu nous voir Youssef On parlait de cette mobilisation Justement d'une manifestation Je crois que c'était A l'occasion des 1 an Il y avait des policiers Qui empêchaient Les gens de prendre le train Pour aller participer A la manifestation Il faut le dire Non mais il faut le dire C'est fou C'est fou Oui bien sûr Et avec Osinras On était témoins d'ailleurs C'est fou Youssef il était à la radio Il était avec nous Et aujourd'hui il est en prison Son fils est né en décembre Il n'a pas pu le voir Son fils qu'il appelle Adama Adama Traoré Et du coup Il a dû Il est resté en prison Il n'a pas pu assister A la naissance de son fils Et surtout Aux trois frères Se rajoutent 25 personnes Du quartier Qui sont aujourd'hui En prison C'est-à-dire qu'en fait On a une punition collective En fait on veut briser une lutte On veut briser le quartier Parce qu'ils ont osé Se lever Donc voilà où on est Aujourd'hui Dans les quartiers populaires Donc nous on se bat On essaie de se battre Dans l'indifférence générale Donc c'est ce qu'on a essayé De dire à Paul Biak C'est ce qu'on a essayé De dire à Paul Biak On est aussi invité à Paris 4 Pour venir aussi parler à Paris 8 Donc voilà on ira le dire partout On ira le dire que voilà Dans une... Ça bouge Ça bouge Youssef En tout cas merci beaucoup Youssef Et tu ne manqueras pas De nous faire venir A ça Traoré Ici même Que je serai ravi de recevoir Avec plaisir Merci mon ami Youssef Et quand tu veux Tu reviens Youssef Tu as le grand forum aussi Parce que c'est bien beau de militer Mais il faut revenir un peu au boulot quand même Bien sûr c'est vrai Tu me diras quand tu seras là Je ne viendrai pas Youssef Voilà Bon merci Youssef Ciao ciao Alors justement On parlait des étudiants Des facs Et bien faisant déjà face A un conflit avec la SNCF Le gouvernement va devoir également Prendre en compte De mécontentement Des acteurs Des études supérieures Une mobilisation donc Des mobilisations Aujourd'hui en ce 10 avril Sachez qu'il a lieu une journée d'action Contre la loi Vidal Donc visant à réformer Les études supérieures Et la recherche ainsi Que contre sa plateforme D'ailleurs Parcoursup A ce jour Des assemblées générales Sont régulièrement organisées Dans au moins 25 universités Plusieurs d'entre eux Sont occupées ou bloquées Indiquent les différents syndicats étudiants Lycéens organisateurs De cette journée de mobilisation Deux revendications principales Sont à la base de cette contestation La sélection à l'entrée des universités Et la nécessité des moyens Pour les études supérieures Chaque université Mets en place Sa propre usine à gaz Pour faire sa sélection Donc selon des critères Qui ne sont pas nationaux Ce qui conduit A une rupture complète D'égalité Et de traitement Des candidats La situation confirme Ses craintes Et les blocus Viennent affirmer La volonté Donc de ne pas assister A un tri social Des dossiers Des lycéens Les syndicats Le revendiquent clairement En demandant Le maintien du PAC Caloréat Comme diplôme national Et premier grade D'université Garantissant notamment L'accès de tous Les bacheliers Et surtout le territoire Au filial Post-PAC Et aux établissements A trop de concessions Pour l'heure Toutes les lignes rouges Que nos organisations Avait déjà explicité Lors de la pseudo-concertation Des mois de septembre D'octobre 2017 A propos de l'accès En premier cycle Sont franchis Le conflit Pourrait donc durer Si le gouvernement Campe lui aussi Sur ses positions Ce qui a l'air d'ailleurs D'être le cas On le disait Total soutien évidemment Pour ses étudiants Ça inquiète quand même Quand la jeunesse Se met en colère Quand la jeunesse Se questionne Quand cette dernière Qui est peut-être Celle qui va faire fonctionner Le pays de demain Est déjà à l'arrêt Et conteste En même temps Ça inquiète En même temps C'est rassurant En même temps C'est ce que voulait Les candidats à la présidentielle Une révolution Une république en marche Donc on est là On marche T'es content ? Maître Vous a rigolé là ? Oui non C'est assez drôle quand même Ah oui Je voulais absolument Qu'on parle d'un sujet Maître Et profitons J'allais dire De votre présence Pour parler de ce sujet Moi que je considère Absolument dramatique On va parler d'immigration Avec Proposé par plusieurs députés De la majorité De l'opposition L'interdiction du placement De mineurs En centre de rétention A été rejetée en commission Le ministère de l'intérieur A fait savoir Que Il n'y était pas prêt A discuter de ce plan Malgré les condamnations Internationales De la France Sur ses pratiques Plusieurs députés Quatre condamnations En juillet 2016 Déjà par la Cour européenne Des droits de l'homme Plusieurs députés de gauche De modem De la république en marche Ont soumis Des amendements Pour empêcher L'administration De placer Des mineurs En centre de rétention Administratif Des lieux De privation De liberté Largement décriés Par les associations Mais une majorité De députés S'y sont opposés Le ministre de l'intérieur Le ministre de l'intérieur Gérard Collomb N'avait pas fait mystère En tout cas Son intention De refuser Toute concession Sur ce terrain En défendant Son projet de loi Sur l'asile Immigration En commission Des lois L'enfermement De familles Avec enfants Et courants En France Malgré de nombreuses Condamnations Rappelons-le Par les courants Européennes Des droits De l'homme Ces dernières années La transigeance Sur la possibilité D'enfermer des enfants Le ministre de l'intérieur En revanche Annonçait les travaux Pour améliorer Les conditions Dans les centres De rétention Le défenseur des droits Louis Jacques Toubon A noté également Qu'il est monté au créneau En rappelant Au premier ministre La périlleuse nécessité De protéger En toute hypothèse Les droits Et les intérêts Supérieurs des enfants En 2017 La France a enfermé Pour la seule métropole 275 enfants Dont de nombreux nourrissons Soit presque autant Que durant les années 2012 2013 2014 Et 2015 Réunis Relève le défenseur De droits C'est assez hallucinant Quand même C'est dingue C'est à dire qu'on a un chiffre De 263 enfants Qui correspond à 4 années C'est dingue En une seule année 2017 Maître là dessus C'est très grave Non c'est dingue C'est dramatique C'est pas du tout A l'honneur de la France Enfin je veux dire Envoyer des nourrissons En centre de rétention Quand on connait Les conditions de rétention Alors on vient vous dire On va améliorer Les conditions On va ajouter Des matelas au sol Enfin on va C'est pour moi C'est complètement C'est complètement Inhumain quoi Enfin je veux dire Il n'y a pas de Il n'y a pas d'autres mots Là dessus Sur un nourrisson Un enfant de 4 ans Un enfant de 6 ans Un enfant de 10 12 ans Il n'a pas sa place Entre des barbelés Entre des fenêtres Voilà Des fenêtres Obstruées Donc c'est Voilà C'est pas C'est pas la place D'un enfant quoi C'est absolument pas La place d'un enfant Alors on va vous dire Oui mais vous savez Ça permet quand même De réunir D'éviter l'explosion De la famille Il y a quand même Une solution alternative Qui est l'assignation A résidence Donc on peut permettre En effet à une famille De rester le temps éventuel De son éloignement Pardon A son domicile Ou dans un domicile Où la liberté D'aller et de venir Est quand même préservée Là je trouve que c'est quand même Et le signe est fort Quand même Parce que 263 enfants Retenez bien ce chiffre Il est important Messieurs là 260 enfants Sur une période qui va Il va de un an 2017 Oui c'est ça Qui correspond à 4 années A 4 années 2012, 2013, 2014, 2015 Réunis Le signal Donc le signal est donné Il est fort Exactement Le symbole est quand même Assez conséquent Assez éloquent En gros On se fout Des conventions internationales On se fout Des condamnations De la Cour européenne Des droits de l'homme Qui Je vous le disais Là à l'instant Julien 2016 Condamnait 4 fois la France Pour avoir placé En rétention des enfants De moins de 10 ans En fait En rétention Dans 4 affaires différentes Donc voilà J'ai le sentiment Qu'en réalité Aujourd'hui L'idée C'est l'enfermement C'est ça Mais être une question Que j'ai à vous poser Que je pose à tous les avocats Parce qu'il paraît Il paraît Je ne sais pas si vous l'avez enregistré Qu'il y a Depuis On va dire Le mois de septembre dernier Un recensement D'affaires De personnes De la communauté Musulmane Qui n'hésite plus maintenant A invoquer Les pratiques de radicalisation Pour obtenir la garde d'enfants Exemple Une femme Qui va dire Que son mari S'est laissé pousser la barbe Et qu'à ce titre Il ne faut absolument pas Qu'il puisse S'approcher des enfants Inversement La femme Qui porte le voile Etc Est-ce que vous avez Vous aussi Constaté Ce type d'affaires Apparemment Qui est en train d'exploser Et profitant J'allais dire D'un climat islamophobe Exacerbé Et bien Les personnes Qui sont concernées Et touchées A priori N'hésitent plus maintenant A utiliser cet argument Pour obtenir ce qu'ils veulent Oui oui tout à fait C'est assez incroyable C'est de la schizophrénie quand même C'est des arguments Que j'entends en effet Dans la bouche De pères Ou de mères Qui souhaitent Obtenir une garde Sinon exclusive En tout cas La plus grande possible De leurs enfants L'argument de la radicalisation Du parent Du parent Oui oui je l'entends Alors parfois Des juges Y font attention D'autres N'y font pas du tout attention Ayant conscience en effet Que c'est l'argument Un peu facile Mais oui oui Il pourrait y avoir Un moyen intermédiaire Pour vérifier tout ça Qui serait l'enquête sociale Qui est parfois privilégiée En effet par certains juges Pour vérifier en effet Les dires du parent Qui pose ça sur la table Mais c'est vrai que C'est des arguments Qu'on entend souvent C'est choquant Alors moi pour avoir eu Ma petite expérience Dans une association Qui lutte contre l'islamophobie Donc je ne ferai pas De publicité Non absolument pas Voilà Et effectivement Oui on a eu à gérer Des cas Où des victimes En fait D'islamophobie Mettaient en cause Finalement Leur conjoint Ou leur conjointe Qui Les avait traînés Devant les tribunaux Accusés de radicalisation Et ils avaient été privés De l'autorité parentale Même parfois Dans certains cas Absolument Maître Anissa En tout cas On rappelle que Les avocats sont en grève Vous êtes venus nous expliquer Ce pourquoi ils l'étaient Avec les revendications En tout cas Vous souhaitez bon courage Et ne lâchez rien Restez avec nous Parce que vous allez goûter Un exercice Qui s'appelle Libertad C'est uniquement Sur France Maghreb 2 C'est les auditeurs Qui On ne sait pas qui ils sont Ni ce qu'ils vont nous dire Et à qui je vais décrocher En direct Alors parfois On peut avoir des drôles de trucs Mais ça peut être sympa C'est la liberté Et on la goûte Au quotidien Dans cette émission Libertad à suivre Sur France Maghreb 2 LGF Le grand forum Pour les quelques minutes Qui nous restent Mais avant Libertad On n'en a pas oublié Evidemment le coup de coeur De Nadia Razouni Mais quand même Bien sûr Le petit coup de coeur Je vous rappelle Chères auditrices et auditeurs Que le 20 et le 21 avril prochain Aura lieu le premier colloque International Sur les afro-féminismes Et féminisme Qui se tiendra à Bruxelles Les féminismes musulmans Ou islamiques Peu importe Ce colloque aura lieu A l'université libre de Bruxelles Sur la thématique Comme je le disais Afro-féminisme Et féminisme musulman A cette occasion Sera abordée La question Des conditions D'avènement Des afro-féministes Et des féminismes musulmanes Comme sujet politique Au sujet des milieux Féministes de France Et de Belgique A l'occasion de ce colloque Il s'agira de questionner Les conditions D'avènement Des afro-féministes Et des féministes musulmanes Comme sujet politique Au sein des milieux Féministes de France Et de Belgique A partir d'expertises croisées Issues du monde Académique Politique Militants Seront analysés Les défis Que ces féminismes De la troisième Voire de la quatrième vague Posent à un mouvement Féminisme Qui se voudrait Véritablement Inclusif Donc c'est sous l'impulsion Du docteur Malika Hamidi Qui est sociologue Qu'aura lieu Ce colloque Que tu as reçu Dans le lundi A nos unichaux Alors non C'est Malika Mansouri Que j'ai reçu Mais elle est aussi brillante Elles sont aussi brillantes L'une que l'autre Donc c'est Malika Hamidi Qui est derrière Cet événement européen En partenariat Avec le collectif Kaina notamment Et l'unité scientifique Il y a le professeur Fabienne Brion Le docteur Sarah Demartes Et puis parmi les invités Attendus Il y aura Rokaya Diallo Sarah Braque Margot Badran Je n'y manquerai pas Mon cher Christophe Et bien d'autres Je vous prête un message De ma part d'ailleurs Dis-moi Qu'elle est la bienvenue Dans le grand forum Elle aura plus sa place Que d'aller dans une émission D'abrutissement Sur C8 D'accord Mais si tu nous entends Rokaya Donc j'y serai Le 21 Pour la simple et bonne raison Je serai la maîtresse De cérémonie Et j'animerai le colloque Voilà Et c'est Speak Up Channel Speak Up Channel Qui couvrira l'événement Bien Libertal Sur France Maghreb 2 C'est parti 01 40 33 9000 Je ne sais pas qui ils sont Est-ce qu'ils vont nous dire France Maghreb 2 Bonsoir Bonsoir Prénom et ville d'appel Samy Chopini J'ai une question Pour madame l'avocat Qui est sur place Oui A mon temps Oui oui A ton temps Oui On dirait ça ou pas Oui oui Je vous en parle Vas-y Samy Ne perds pas de temps En fait J'ai une question Parce que comme je suis Auto-entrepreneur comme vous Est-ce que j'ai le droit A la retraite après Non mais Je ne donne pas de consultation A la radio monsieur Je pense que vous devriez Vous devriez vous rapprocher Peut-être probablement De Je ne sais pas D'un régime social Vous n'êtes pas affilié A l'Ursaf Ou quelque chose comme ça Qui pourrait vous orienter Non J'ai pas payé charge moi Depuis 10 ans Pardon ? Je n'ai jamais payé Aucune charge Rien C'est pour ça Ah donc ça risque d'être Prolématique en effet monsieur Ça risque d'être très problématique Mais rapprochez-vous Vous n'avez pas un Oui je sais que vous êtes Entrepreneur Mais rapprochez-vous peut-être Je ne sais pas Ou du tribunal de commerce Qui pourrait vous orienter Vers un Je ne sais pas Vers un organisme particulier Ou de l'Ursaf monsieur Oui les récits Je n'ai jamais payé J'ai fait 1 euro Donc là c'est problématique monsieur Vraiment Bon Samy Je pense qu'il va falloir Que tu commences à payer mon pote Il faut cracher au bout d'un moment Attends 2 minutes Non non pas 2 minutes Il n'y a pas le temps mon ami Le temps est parti Tu appelles une avocate Le samedi sur France Maghreb 2 Ou le lundi Voilà Samy on y va mon ami Parce qu'il faut qu'on ferme boutique Au bout d'un moment Et puis il y a du monde Qui veut évidemment parler 01 40 33 9000 Evidemment Je ne sais pas qui vous êtes Ni ce que vous allez nous dire En tout cas on décrochait en direct Sur France Maghreb 2 Dans cette émission Dans le cadre de Libertad Dans le grand forum 01 40 33 9000 Allo ? Oui bonjour monsieur Christophe C'est Samir Dostain Bonsoir on vous écoute Alors je voulais vous faire part De mon mécontentement Vis-à-vis de l'opinion Enfin de ce qu'on fait Sur la télé Sur Edoui Plenel Et Mediapart Oui C'est à dire que L'ensemble des français Devraient remercier Mediapart Justement pour les informations Qu'ils nous donnent A la limite J'ai l'impression Qu'on lui jette la pierre Parce qu'il l'a ouverte Et on oublie complètement Par exemple pour monsieur Sarkozy On oublie tout ce qu'il a fait On n'est que en train de dire Ouais il s'est fait balancer Il s'est fait balancer Je trouve ça scandaleux Bien je vais Merci pour ce petit coup de gueule Que je suis d'ailleurs Assez tenté de partager Parce que pour le coup Ils ont fait du vrai boulot Mediapart Pour l'affaire Sarkozy Et d'autres affaires D'ailleurs Travail d'enquête D'enquêteur Travail de policier C'est du professionnel Du plein élan Et puis toute l'équipe De Mediapart François Magad De Bonsoir qui est là Miaou Voilà Le chat Le chat Voilà il est de sortie En plus maître Maître aime beaucoup les chats C'est vrai Ouais Donc voilà Vous lui avez fait plaisir Voilà T'as pas perdu ton temps mon pote Allô bonsoir qui est là Allô Youssef Oui Youssef Qu'est-ce qu'il y a ? Tout à l'heure J'ai entendu parler De féminisme musulman C'est quoi le principe En fait De féminisme musulman Alors en fait Le féminisme musulman Il considère Qu'il y a aussi Des revendications Qui sont Intimement liées A leurs conditions De femmes musulmanes Donc c'est C'est du féminisme C'est à dire Défendre C'est quoi l'intérêt De parler de féminisme musulman En France Allez par un féminisme musulman En Iran En Arabie Saoudine Vous allez voir Comment vous allez te recevoir Je n'ai pas compris En fait Ce que vous insinuez Là par là En fait Et pourquoi on n'en parlerait pas En France On va prendre l'exemple Des femmes musulmanes En France Vous savez que 83% des femmes Qui portent le foulard 83% des femmes Qui portent le foulard Sont victimes Sont les victimes D'islamophobie Selon Les chiffres D'une organisation Donc vous voyez Par exemple Le féminisme musulman Va s'appuyer sur ces chiffres là Et vont dire Mais voilà Là on est discriminé Parce qu'on est femme Et aussi parce qu'on est musulman Voilà Youssef Bon Bah écoute Je t'invite là aussi A revoir ton T'es classique mon pote Au pire Tu peux te déguiser en femme Porte le voile Tu verras un petit peu Comment ça se passe Si tu peux tenter En tout cas l'expérience Éventuellement On peut faire mes boutiques Quand même avec autre chose 01 40 33 9000 J'aime bien terminer Sur une note positive Sur un bon truc Tu vois Allez Allo bonsoir qui est là Allo Allo Ok t'écoutes la radio C'est très bien Je t'incite à continuer 01 40 33 9000 C'est ça Libertad à mettre Vous voyez C'est sans filtrage Voilà en direct A la radio Hop Y'a été quelqu'un d'intéressant Par là Bonsoir Ok super Ouais non mais il y en a Qui s'amusent Ils ont à mon avis Au travail Ils ont dû Ils ont dû se faire taper Sur les doigts Ils ont dû faire plein de conneries Et donc ils se déchargent Sur la radio le soir Allo bonsoir Qui est là Oui bonsoir Bonsoir prénom Et ville d'appel Je suis sur l'autoroute Là au niveau de Saint-Denis Donc je suis de Saint-Denis On va dire ça le moment Et ton prénom Ton prénom mon ami Abdelhafid Abdelhafid Bienvenue Tu fermes boutique Qu'est-ce qu'il y a Voilà Abdelhafid Pardon ton téléphone S'il te plaît Allo Ah bah apparemment Saint-Denis Ça passe pas Visiblement C'est vraiment Les quartiers populaires Là-bas Y'a même plus de réseau Y'a plus rien Voilà C'est Saint-Denis Ça va se faire des amis Christophe Oh punaise Bah oui non attends Ils nous appellent de Saint-Denis Comme par hasard Ça marche pas C'est Saint-Denis la réunion Ou c'est Saint-Denis Salut l'équipe Salut Salut Prénom et ville d'appel Chef Aïssa Les Miros Les Miros T'es sûr que tu t'appelles Aïssa Oh là j'ai vu Ok Bien sûr On t'écoute Qu'est-ce qu'il y a Tu fermes boutique Aïssa Vas-y Non moi Juste pour fermer la boutique Je voulais juste dire Qu'il devrait réfléchir Avant d'appeler certains C'est celui-là Qu'a agressé Pour le féminisme Je sais pas quoi Non il a pas agressé A mon avis Il provoque Non mais verbalement Oui bien sûr Sinon il aura Là-bas en Arabie Saoudite Je sais pas quoi Je sais pas Ils comprennent rien Et ils viennent Ah 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 Bah ouais mais attends J'ai envie de te dire Aïssa Si vous voulez pas Que ces gens-là interviennent A vous Genres intelligents Avec des Censés à donner A dire Appelez Prenez d'assaut le standard 01 40 30 39 000 Voilà Bah on est réussis Ouais mais c'est pas facile Faut pas désespérer T'appelles T'appelles Ça marche pas En tout cas je te salue Et je te souhaite Une bonne soirée Aïssa Merci Aïssa Et une grosse bêtise A ceux qui font les animaux Le zoo Ouais il y a le zoo de Bobal Sinon il y a Ah je te jure Il y a les porndins Comment il s'appelle le porndin Je sais même plus d'ailleurs Marainé par Brigitte Macron Merci beaucoup en tout cas Aïssa A bientôt Ah c'est vrai qu'on doit lui envoyer le chat Tiens Brigitte Macron Peut-être qu'elle va la mariner Bon maître En tout cas ce fut un plaisir Et mon petit doigt me dit Qu'on va se revoir Le plaisir a été partagé Merci Aïssa Merci ma chère Nadia Bah oui Nadia Lazonichaud D'ailleurs la prochaine émission Édition spéciale Avec notre chère Fatima Ouassac Qui est chroniqueuse Politologue Bravo Et militante Exactement Et donc c'est une émission Qui portera sur Le féminisme Outil donc De lutte contre Contre les discriminations T'entends ça Youssef de Drancy Voilà Voilà Et appelle Fatima demain Si t'as du cran Ah ouais Fatima va bien t'accueillir Mon petit pote tu vas voir Bon Bon je vous suis fait en tout cas Une excellente soirée Vous avez vu ma chère maître Aujourd'hui Enfin dans cette émission En particulier c'est l'authenticité C'est la famille quoi On est bien non Bon J'ai l'impression qu'elle nous a adopté Nous aussi Bonne soirée à tous Dans un instant L'excellent Medjade Pour vous divertir Et ça fait du bien un petit peu Ça va peut-être accompagner Les chats et compagnie 08 92 23 99 50 Pour gagner des cadeaux Bonne soirée à tous Demain donc Avec la ravissante Talentueuse Fatima Ouassac D'ailleurs qui fait une conf En ce moment à Sciences Po Aujourd'hui On la salue d'ailleurs Et elle sera accompagnée De Nadir Kaya Jeudi il y aura Yasser Louati Qui fait son grand retour Dans le LGF Entre 16h et 18h Avec Damien Charles Vendredi Tarek Mamie Et Enver Dezentos Et après on se barre en vacances Une petite semaine Bonne soirée à tous Sur France Maghreb 2 Avec un peu de retard Et je m'en excuse 18h04 Le rappel de l'actualité De ce mardi soir C'est avec Marine Garel Que nous avons rendez-vous Pour le flash Et le rappel de l'actualité De ce mardi soir Excellente soirée Demain 16h Si vous le voulez bien Bonsoir Marine